... Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs, merci de choisir la FM Télévision pour vous informer. D'abord cette nouvelle ouverte sur ce mercredi de la 11e session de la conférence des gouverneurs à Kalimi. Nous sommes là dans la province du Tenganika. Ces assises dont le coup d'envoi a été donné par les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, visent à renforcer la collaboration harmonieuse entre l'exécutif national et les gouvernements provinciaux. Suivez l'extrait de l'occasion d'ouverture dans cet extrait choisi par Ruth Dinozé et Christian Kabouya. Ce cadre revêt donc une importance majeure car il constitue un espace privilégié pour mesurer l'efficacité de nos stratégies communes en vue de renforcer une collaboration harmonieuse entre l'exécutif national et les gouvernements provinciaux. Il nous offre l'opportunité de nous réunir, de réfléchir ensemble et de proposer des solutions concrètes face aux défis qui entravent le développement harmonieux de nos provinces. Nous avons le devoir, avec bienveillance et vigueur, d'accompagner à la fois les nouveaux et les anciens gouverneurs dans leurs efforts pour assurer une gestion efficace et un développement équilibré de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Le thème de cette onzième session, intitulé « Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement des 145 territoires », souligne ainsi l'importance d'une gouvernance provinciale inclusive et responsable pour garantir la cohésion sociale et le développement de nos territoires. A ce titre, il nous revient à tous, en tant qu'acteurs engagés, de faire preuve de détermination et de collaboration pour accélérer la mise en œuvre des initiatives prévues dans le cadre du PDL 145 territoires. Et en séjour à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, dans le cadre de la poursuite de la tournée dans l'espace Grand Katanga, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a promis à la population de cette partie du pays la mise en œuvre des axes prioritaires et également les mesures à prendre pour une révision à la baisse des produits de première nécessité pendant cette période festive. Retour en image avec la presse présidentielle. C'est sous un ciel chargé de nuages et une pluie battante que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a fait sa descente à l'aéroport de Kainda à Kalemi où l'attendait la population en liesse. Alors que les températures chutaient et que les vents frais s'intensifiaient, la population déterminée s'était mobilisée en masse pour accueillir son chef de l'État. Les rues menant à l'aéroport étaient bondées de milliers de Kalémiens brandissant des pancartes et des drapeaux, malgré les gouttes d'eau qui les mouillaient de la tête aux pieds. Cette mobilisation témoigne de l'importance de cette visite pour la population de Kalémi et ses environs. Le point d'orgue de cette visite a été le meeting organisé devant le terrain Maindéléo sur la route Lumumba. Tous les Kalémiens se sont donné rendez-vous pour écouter celui qu'ils appellent affectueusement Babawa Taifa. Dans son adresse, le président de la République a remercié la population de Kalémi pour l'accueil délirant lui réservé, bravant la pluie qui a arrosé la ville ce mardi. Dans son discours, le chef de l'État a rappelé les six engagements de son deuxième quinquennat qui accordent une place de choix à la création d'emplois pour les jeunes grâce à l'entrepreneuriat. La protection du pouvoir d'achat, assurer avec plus d'efficacité la sécurité pour tous, l'engagement de garantir plus d'accès aux services sociaux de base et le dernier consistant à renforcer l'efficacité de l'administration publique. Bref, des engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec les Congolais dans le souci de satisfaire toutes les couches sociales de la population. Même à ceux qui ne m'ont pas voté, je reste le président de tous les Congolais et je travaille pour le bien-être de tous, a dit le chef de l'État. Concernant le pouvoir d'achat des Congolais, le président de la République a promis la baisse du prix des denrées alimentaires et autres biens de première nécessité pour permettre à tous les Congolais de bien passer les fêtes de fin d'année. Le troisième engagement que j'avais pris devant vous, c'était celui d'améliorer le pouvoir d'achat. Nous sommes en train de prendre des mesures pour améliorer la vie de nos compatriotes. Nous avons pris déjà des mesures pour baisser le prix du carburant. Nous sommes en train de prendre des mesures qui vont avoir leurs effets très bientôt pour baisser le prix des denrées de première nécessité. Et je peux vous dire que tout est fait, tout est pris en compte pour que vous puissiez passer d'agréables fêtes de fin d'année. Soyez très vigilants parce que Tanganyika, l'une des provinces de l'ex-grand Katanga, est également visée par les ennemis de la RDC à cause de la richesse de son sous-sol, a dit le président de la République à la jeunesse de Kalemi. Et la révision ou changement de la Constitution, le sujet continue à défrayer la chronique. C'est le cas de le dire avec Prince Epingué, membre de la coalition Lamouka, lors de son passage sur la TV5, où il a indiqué que cela ne sera pas possible car d'après lui, il n'y a aucune disposition de la Constitution qui empêche au régime actuel de pouvoir donner les sociales aux Congolais. On l'écoute au micro de Alain Gommal. C'est une démarche suicidaire de M. Tshisekedi, suicidée bien évidemment, visant à obtenir un troisième mandat. Mais j'ai suivi dans votre reportage, vous avez parlé de la modification de la Constitution. Non, que l'on soit clair, M. Tshisekedi veut dynamiter l'article 220 de la Constitution en changeant tout simplement celle-ci. Chose que nous disons n'arrivera pas parce que nous sommes déterminés. Madame, vous savez, pendant l'heure de son investiture, le 20 janvier 2024, M. Tshisekedi avait présenté les six actes prioritaires de son second quinquennat, ou les quinquennats qu'il a interdisirpés pour la seconde fois. Entre autres, il avait parlé des créations d'emplois, il avait parlé de la diversification de l'économie, il avait parlé de l'accès aux services publics, de l'amélioration du pouvoir d'achat de Congolais. Vous ne trouvez pas étonnant que dix mois après, Tshisekedi va en province et bat cette fois-ci la campagne pour les changements de la Constitution en oubliant tous ces six actes prioritaires. Mais quand le président Tshisekedi dit que l'article 2018 de cette Constitution brade la souveraineté de la RDC aux pays étrangers, notamment au Rwanda... Vous voulez parler de l'article 217 ? Oui. Mais madame, je vous mets au défi. Je mets au défi, mais c'est ce qu'il dit, de nous brandir un seul article de la Constitution qui l'empêche de gouverner. Parlant de l'article 217, c'est quand même étonnant. Pour un chef d'État, s'il est réellement, qui a été président de l'Union africaine et bien avant vice-président, c'est quand même étonnant de voir qu'il ignore l'essence de l'article 217. Mais Tshisekedi confond la notion de la souveraineté et celle de la territorialité. N'il part où l'article 217 de la Constitution dit que nous pouvons céder une partie d'un autre territoire à un pays étranger. Autre chose à présent, nouvelle avancée dans les négociations entre Kinshasa et Kigali, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda ont signé un concept d'opération CONOPS à Luanda le 25 novembre dernier pour encadrer les efforts de stabilisation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cela a eu lieu sous la médiation du président angolais Zwao Lorenzo. Reportage. Les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont signé le 25 novembre à Luanda un concept d'opération CONOPS encadrant les efforts de stabilisation dans l'Est de la RDC. Ces documents, approuvés lors de la sixième réunion ministérielle sous la médiation du président angolais Zwao Lorenzo, fixent les modalités des actions contre les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR et du désengagement de forces rwandaises. Le plan se déployera en quatre phases bien définies. La première étape, qui s'étendra sur 15 jours, consistera à analyser les niveaux de menaces posés par le FDLR, à localiser leurs positions et leurs équipements. Parallèlement, le Rwanda devra fournir des informations sur ces mesures définitives et s'engager à mettre fin à ces inquiétions transfrontalières. La deuxième phase prévoit des actions ciblées pour neutraliser le FDLR et leurs alliés sous vue d'une évaluation conjointe de progrès réalisé. La troisième étape portera sur une revue générale des opérations afin de mesurer leur efficacité. Enfin, la quatrième phase sera celle de la stabilisation, passant par la démobilisation, le rapatriement, la réintégration des ex-combattants FDLR, ainsi que par la normalisation des relations entre Kinshasa et Kigali. L'objectif principal de ce plan est de rétablir un climat de confiance entre les deux pays, tout en garantissant un environnement sécurisé, permettant la reprise des activités socio-économiques dans l'est de la RDC. Cependant, le document reconnaît plusieurs défis majeurs, notamment les risques de représailles de FDLR contre les populations civiles, la stigmatisation de certaines communautés et la nécessité d'un engagement politique fort de deux parties pour instaurer une confiance mutuelle. La Monisco, par la voix de sa chef Bintou Keïta, a félicité les deux parties pour cette avancée, tout en réaffirmant son soutien aux mécanismes de vérification mis en place par la médiation angolaise. Elle a également appelé au respect du CEC le fait en vigueur depuis le 4 août 2024 pour accompagner la mise en œuvre d'Iconopès. De son côté, le porte-parole des affaires extérieures de l'Union européenne a salué cette initiative et a exprimé l'engagement de l'Union européenne à soutenir les efforts de paix dans la région. Lutte contre l'insécurité à Kinshasa, la police a appréhendé sans présumer criminel au quartier Canlouka. Nous sommes là dans la comité de Kintambo lors de l'opération générale de bouclage organisée dans la nuit de mardi à mercredi. La présentation de ces malfrats a été faite par les commissaires provinciaux de la police Ville de Kinshasa, Rit, Dinozei et Christian Kabouya. Ils sont au total 100 présumés criminels arrêtés au quartier Canlouka lors de l'opération spéciale de bouclage ciblée menée par la police nationale congolaise dans la nuit de mardi 26 à ce mercredi 27 novembre 2024. Tout est parti des mesures annoncées par le commandant de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalima lors de la parade mixte police FRDC tenue au commissariat provincial de la police pour la ville de Kinshasa. Le général Blaise Kilimbalima a annoncé que 45 suspects confirmés ont été identifiés. Le commandant de la ville a également salué la collaboration entre la police et ses services qui a permis de mettre la main à ces hors-la-loi qui ont sémé la terreur à travers la capitale. La population du quartier Canlouka a apprécié à juste valeur et félicité le général Blaise Kilimbalima pour ce coup de filet mené par les forces de l'ordre. Il s'est dénoté que le commissaire provincial, le général Blaise Kilimbalima, a annoncé qu'après prélèvement, certains bandits seront acheminés dans les prisons en dehors de Kinshasa. Seule la police de circulation routière est autorisée à interpeller les taxis motos sur toutes les tendues de la ville-provence de Kinshasa. Aucune autre unité de la police ne pourra s'assarder encore à cette pratique. Le lancement de cette mesure a été fait publiquement par les commissaires provinciaux de la police vignes de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalima, lors du parade organisé le lundi au Palais du Peuple. Une mesure saluée par les motocyclistes qui sollicitent par contre les suivis de cette mesure. Lesurs propos ont été plutôt enregistrés par Ruth Dinozé. Le message de le général à Pessy, on s'appelle la police de Kinshasa, nous ne sommes pas dans le général, mais on s'appelle le général. A Pessy suivi est là. Suivi est là. Dans la police, on s'appelle la police, il est un peu de têtise. Et surtout, on n'a pas de matrimon, il y a l'état de têt. Il y a un peu de têtise, il y a le raté. Le général a organisé l'équipe MOKOYA, qui est là, on s'appelle la suivie sur le match. Grâce à ça, je suis pas prêt komplett avec moi en cardie dominat. La personne qui est énormément Definitely va contrôler le monde juste faire ça. On tente que les chefs severtit à laástico, lehr issu duosta qui sera nerveux qu'il a découvert les seuls dans lesquelles la exploitation et les stewardship des clients qu'ils ont essenti pour la vigilance Je vous remercie, parce que ce qui est un petit peu, il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps. Quand on a une maison de Malonga où il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps. Il y a des temps que je suis en train de faire le temps. Je suis très content, il y a un petit peu de temps pour les temps. Les temps sont les temps. alors tout le monde qui mouton yon son à la police a comme à guinat pour voir yako bimapé pokam a moto pour la gêne à la télé mêlée en oboye toi yambi samoyon a essayé ma cassie topé c'est la commune à combler l'erreur c'est le wewa mouton yon saabou la zana kimia bobou la commune à combler kakate tiki en tout cas tous les wazolanda mais ça j'ai bien on a essayé un zambaba te lait en tout cas d'ambé a pas moulin général on a ordre à pesy ce qui tout le général baza pena logique boye zambé apé sa baron balvili souce belé ma cassie n'ambo gana bisopo twa anna rotam wala ben c'est kiritou a monté zo boung a polisi a quand a moto monté qui disparaît mabé et qui négoche droite mabé boke unité te gomera quand a moto pardesse a quand a moto moutoutou donc zambaba moulin général n'a ordre à pesy pesterne à sa la moussa n'a n'a n'est pas sénéli en tout cas zambaba moulay yo lutte contre la toxicomanie l'entrepreneur congolais junior kalonji senga a initié en collaboration avec l'ONG groupe humanitaire une campagne de dépistage et prise en charge des toxicomanes à travers cette opération l'entrepreneur congolais junior senga est déterminé à pouvoir épanouir les usagers de la drogue et en vue de le rendre utile dans la société reportage cette campagne d'identification et de la prise en charge médicale des toxicomanes initié par l'entrepreneur junior kalonji senga en collaboration avec l'ONG groupe humanitaire dise à sortir les jeunes des abus de l'alcool et de la drogue de l'identification en passant par la prise en charge ces taxes témoignent les dévouements de cet entrepreneur congolais qui a les soucis de la jeunesse nous remercions le groupe humanitaire qui est l'ONG ensemble avec l'EDEN les enfants déjà engagés pour la nation par l'entremise de l'honorable junior kalonji senga et je pense que penser à la jeunesse c'est penser déjà au congo de demain parce que une jeunesse détruite je pense que l'avenir même du pays est compromis nous tant que des leaders communautaires nous nous lévons déjà pour saluer d'abord l'idée d'aider les jeunes la prise en charge des jeunes dans la toxicomanie et nous voudrions que ce projet ne soit pas seulement un projet ça ça va aider la jeunesse congolaise à abandonner toutes sortes de produits qui rendent aussi notre santé fragile ces jeunes usagers de la drogue témoignent sa gratitude envers l'entrepreneur congolais junior kalonji senga à travers cette campagne qui va permettre à ce que chacun d'eux puisse se prendre en charge merci merci l'honorable junior kalonji senga organisation au salut pour j'étais morte et surtout bête il n'a qu'une pomme qui voit tiquer n'est une autre marque de drogue n'est pour moi ou mon mini ne peut me déjà vendre jeune en fait j'étais à la maman par ce que j'ai utos ostensés les années les bests de l'hôtel mal à moi et je suis au sommet son neige pour tous les jeunesse je n'est e materie moi j'ai neuf comme de la combattre des drogue ce que l'on a mis tenu la jeune va comme mieux avec la mépona l'apprent à c'est poli le ters te conder sali messieurs qui l'amène actuelles qui sont minues réaction bien Ce membre du personnel soignant, acteur de cette campagne d'identification et de la prise en charge médicale des toxicomanes, qui remercie également l'entrepreneur Junior Kalandisinga, invite tous les jeunes à venir s'identifier massivement, car le méfait de la drogue constitue un véritable frein au développement du pays. C'est la phase d'acquisition de médicaments et la phase de formation de ceux qui vont commencer à prendre en charge ces jeunes gens. Vraiment, le pays a besoin de jeunes, mais les jeunes eux-mêmes sont dans la prise de drogue. Quand ils prennent les drogues, ils se déséquilibrent eux-mêmes, ils ne savent plus s'intéresser à la vie, ils se donnent à des activités qui les mettent vraiment par terre, ils ne savent plus raisonner. C'est comme ça que l'ONJ, le groupe humanitaire, en collaboration avec l'honorable Junior Kalandisinga, se sont mis ensemble, ils ont coalisé pour que nous puissions chercher ces jeunes afin de les sortir dans cette dépendance-là. Parce que les drogues, quand quelqu'un prend les drogues, c'est une dépendance. De lui-même, il est incapable de s'en sortir. Il fallait un accompagnement. Je les félicite en passant et puis je prie que Dieu est comme l'encore plus de bénédiction, afin qu'il puisse continuer avec les actes carrés, qu'il ne puisse pas se fatiguer. Cette campagne, initiée par l'entrepreneur Junior Kalandisinga, en collaboration avec l'ONG groupe humanitaire, s'étendra à travers toute la République démocratique du Congo pour sauver les jeunes des méfaits de l'alcool et de la drogue. Et on va parler sport avec le coup d'envoi de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Handball Féminé Kinshasa 2024. En cette première journée, les tenants du titre, l'Angola, s'est imposée devant la Tunisie sur la note de 31 à 23. Autre victoire, celle du Sénégal face au Kenya, 39 à 9. Et puis la victoire du Cameroun face à la Guinée, 31 à 26. En attendant la cérémonie d'ouverture qui interviendra un peu plus tard, a retrouvé les explications détaillées de notre envoyé spécial Lionel N'Golo depuis le Stade des Martyrs. Applaudissements Applaudissements Vous entendez la viace direct ici au Stade des Martyrs, à ce gînage évidemment pour l'ouverture de la V6 de l'Édition de la Coupe d'Afrique des Nations Handball Féminé. Et en tout cas, nous m'avons parmi à ce gînage ici, évidemment qu'on va accueillir les membres de la Coupe d'Afrique des Nations Handball Féminé. Voilà, on va passer par un peu avec les résultats des matchs, et le président de la Coupe d'Afrique des Nations Handball Féminé dans ma compétition, et dans l'Église de Coupe d'Afrique des Nations Handball Féminé, organique Sisters D Racine idienne de tourner la Coupe d'Afrique des Nations Handball Féminé. On peut évidemment par rapport à cette éducation, c'est de la vigilance, un cas que vous pouvez faire sur la population que vous pouvez réparer, vous pouvez faire un camp pour accueillir. Donc c'est de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation et de l'éducation. Donc c'est de l'éducation, cette éducation, c'est de l'éducation, vous pouvez vous demander que vous vous proposez à gérer vous de l'éducation. Donc vous allez à la éducation, vous avez voulu de l'éducation. Et merci à toi Lionel N'Golo pour ces explications détaillées depuis le stade de Martyr. Et puis les champions de boxe de la compétition internationale WBF Issa Kayembe a présenté sa ceinture au président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Bilik Lefas. C'était au cours de l'audience lui accordé ce mercredi au siège de la Fondation Maloua à Kinshasa. Reportage. C'est avec honneur que le boxeur congolais Issa Kayembe a présenté sa ceinture de champion du monde de la compétition de boxe WBF à Maître Maloua Bilik Lefas. Après cette présentation, le champion de boxe congolais a reçu quelques conseils lui prodigués par le président de la Fondation Maloua. La Fondation Maloua Bilik Lefas Issa Kayembe a promis de mouiller les maillots pour gagner la prochaine compétition de boxe qui sera organisée à Kinshasa par l'ONGD, AKPromo et Management en collaboration avec la Fondation Maloua. Mesdames et Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement si Dieu le veut. Entretant, portez-vous bien en compagnie de la FFM Télévision. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada